De tout ce que j'ai accompli, aucun d'entre vous n'a parlé de mes chevaucheurs de la poste royale, qui portent les lettres d'une ville à l'autre. Ces hommes traversent des champs, des forêts, des rivières. Mais croyez-vous qu'ils chevauchent en Artois, en Savoie, en Anjou ? Non ! Ils parcourent la France, la France, que j'achèverai de façonner à mon idée, mes seigneurs. Car tout bien pesait, tu as raison, Tristan d'Ermitte. Ma mort n'est en effet qu'une supposition. Bonjour Henri Ellemann. Bonjour. Alors, vous nous présentez aujourd'hui Louis XI. Aujourd'hui, vous de 30 ans, je crois. Oui, c'est un vieux, vieux projet, effectivement. C'était mon premier projet en sortant de l'école de Vaugirard. Alors, effectivement, je me suis attaché à ce personnage de Louis XI, qui me fascinait par son côté mystérieux, machiavélique. Enfin, l'image qu'on avait de lui ne me semblait pas correspondre à la réalité. Et effectivement, lorsque j'ai découvert le livre de Muray Kendal, qui a changé vraiment toutes les données qu'on connaissait sur lui. Ça, c'est plus tard, ça, non ? C'est pratiquement en même temps. C'est la sortie du livre, en fait, qui m'a fait m'intéresser à ce personnage. Et je me suis rendu compte que Louis XI, à l'école, on vous montre des petites caches de fer, avec un personnage comme ça, le nez crochu, bossu, méchant. Enfin, il y a un côté, vraiment, ça a l'air d'être un horrible personnage, alors qu'en fait, j'ai découvert que c'était un grand politicien. Mais en fait, finalement, nous, déjà à notre époque, on n'en entendait pas parler. Il est même quasiment oublié de l'histoire, maintenant. Bon, la guerre de Cent Ans était plus jeune, vaguement évoquée, mais Louis XI... Oublié de l'histoire, oui, pour son œuvre, oui. Mais pas pour l'image qu'il véhicule, c'est-à-dire le cliché. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Muray Kendal s'est appuyé sur les documents diplomatiques italiens. Louis XI entretenait des relations avec tous les duchés italiens, le duc Sforza de Milan, les Midicis de Florence, et il y avait beaucoup d'ambassadeurs qui venaient à sa cour et qui ont rapporté des choses sur le roi que Muray Kendal est allé retrouver en Italie. Et donc, il a découvert, disons, l'intelligence politique du roi. Oui, parce qu'en fait, j'ai cru comprendre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a eu un travail de destruction totale de l'image de Luan. Vous dites même que les images qui sont parvenues jusqu'à nous sont des images qui auraient été faites après sa mort. Et donc, il a été considérablement laidit, etc. Absolument. Il a été victime d'une sorte de dénigrement général. D'une part, parce qu'il s'est fait détester de tous les grands seigneurs, qu'il a combattu, tout en étant lui-même très pieux, mais il a quand même combattu la hiérarchie catholique. Et donc, quand il est mort, il y a eu une sorte de cabale générale contre lui. En plus, comme il était très populaire et qu'il était considéré comme le roi du peuple, le roi bourgeois... Il était populaire. Il était très populaire du petit peuple, mais détesté de tous les grands seigneurs. Ça s'explique comment ? Il ne faisait pas trop d'impôts ? Ça s'explique par le fait qu'il a justement voulu combattre la puissance des grands seigneurs qui se faisaient la guerre tout le temps. La France était morcelée en duché, en baronnie, avec des renversements d'alliances tout le temps. Il se faisait la guerre et c'était le jeu des grands seigneurs, de saccager les récoltes, de détruire, d'engager des gens pour se faire la guerre. En fait, il a décidé que ce ne serait plus comme ça, qu'il fallait combattre ces gens-là, réunir les terres autour du roi, du domaine royal. Donc il a agrandi petit à petit en combattant les seigneurs, le territoire royal. Il a mis les seigneurs au pas en fait. Voilà, il a mis les seigneurs au pas. Et comment il a fait ? Il s'est appuyé sur les bourgeois des villes en leur demandant de l'argent, en leur disant « Si vous me donnez l'argent pour les combattre, vous aurez la paix pour commercer. Vous serez tranquilles. » Et ils ont accepté. Il s'est appuyé sur les villes et il a réuni comme ça petit à petit, il a rassemblé le royaume. C'est un unificateur ? C'est un unificateur, un centralisateur. C'est lui qui donc crée la poste. C'est lui qui le premier engage des soldats pour créer une armée royale. C'est-à-dire que ce ne sont plus des mercenaires, mais ce sont des vrais soldats du roi. Avant, le roi n'avait que des soldats prêtés par les grands seigneurs. Et puis lui, il a décidé que sur la caisse royale, il engagerait des soldats qui seraient les soldats du roi. Jacques Perrin, dans le rôle de Louillon, c'était une évidence dès le début. Comment ça s'est fait ? Oui, justement parce que je voulais éviter la caricature. Je ne voulais pas tomber dans le piège d'imiter le... Parce que, bon, on a tous dans l'imaginaire Charles Dulin, Jean-Louis Barrault, enfin les personnages un petit peu comme ça, émaciés et antipathiques au sens sec, quoi. Et Jacques, il a cette humanité, cette rondeur. Et puis aussi, il a l'œil malin. Il a l'œil malin. Et je voulais qu'il y ait ça. Qu'il y ait surtout, que ce soit à l'intérieur, que le personnage soit rusé, comme ça, intelligent. Qu'il y ait cette intelligence et ce regard acéré, aigu. C'est bien parce qu'au lieu d'être un... De donner l'impression d'être un vrai méchant, il donne plutôt l'impression d'être un faux gentil. Oui, c'est juste. C'est tout à fait ça. Il est un faux gentil. Et il a l'expression, un gant de velours dans une main de fer, il me semble parfaite, en ce qui le concerne. D'ailleurs, dans la vie, il est comme ça. C'est un homme qui donne l'impression d'être très gentil, mais qui est capable aussi d'avoir une autorité personnelle comme ça, forte. Je pense qu'il n'arrivera pas à mener ses projets titanesques s'il ne l'avait pas. Exactement. Il est persévérant. Et donc, je trouvais intéressant. L'expérience a prouvé qu'il était parfait. Il a vraiment donné beaucoup de lui-même dans ce film. Il s'est investi. Il a fait un travail remarquable. Et le film en bénéficie absolument. Combien de temps de tournage ? Malheureusement, pas beaucoup. Je crois qu'on a tourné ça en 20 jours. Ah oui, c'est plus. Donc, c'est pas beaucoup. Et c'est toujours pareil. En télévision, vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est très difficile de faire des grands films à la télévision parce qu'il faut vraiment être, d'une certaine manière, invirtuose. Il faut... Les temps d'hésitation ne sont pas interdits. Donc, vous devez avoir bien, bien préparé votre projet, être sûr de ce que vous faites, travailler avec des gens qui sont tous aussi des magnifiques techniciens et des comédiens qui sont des épées, comme je dis souvent. Donc, il faut réunir vraiment l'excellence partout pour réussir un film, pour en faire... Voilà, pour l'élever au niveau du cinéma, je dirais. Est-ce que vous aviez fini par penser que c'était un peu un projet maudit ? Parce que je sais que vous l'avez baladé un peu partout et qu'il a été refusé de nombreuses fois. Pour vous dire la vérité, j'avais fait un peu le deuil de ce projet. Je pensais plus jamais le... Voilà, je savais que c'était mon premier projet de jeune homme. Et ce sont les circonstances qui ont fait que je l'ai redessorti du tiroir. Le fait que j'ai tourné un film avec Jacques juste avant, Le piano oublié, qui était un très joli film que Jacques a beaucoup aimé, moi aussi d'ailleurs. Et lorsque Dominique Antoine est venu me dire « Jacques cherche un grand rôle », voilà, je me suis dit « Tiens, peut-être que Jacques aimerait faire ça ». Et au début, il était plutôt un peu sceptique, nous a-t-il dit ? C'est vrai qu'il était sceptique parce que lui aussi, il avait une image de Louis XI un peu négative. Enfin, du moins physiquement, il me dit « Je ne suis pas du tout Louis XI ». Je lui ai expliqué que les images qui sont véhiculées par l'histoire ne sont pas celles qui correspondent à une réalité. D'ailleurs, personne ne sait vraiment à quoi ressemblait Louis XI. C'est fou quand même. On s'en fout. Ce qui compte, c'est le message politique. Ce qui compte, c'est l'humanité du personnage. Et donc, voilà, je lui ai dit « Tu es tout à fait l'homme capable d'incarner la royauté, le pouvoir politique ». Et c'est vrai que quand il a lu le scénario, il a tout de suite compris que, voilà, ça valait la peine de se battre pour ça. Et pour finir, on est vraiment très surpris de la violence du contraste entre la luxuriance d'un Louis XIV et l'austérité d'un Louis XI. Oui, mais ça faisait partie de la spécificité de Louis XI. Justement, il faisait exprès de ne pas s'habiller comme un grand seigneur. Il voulait être près du peuple et il a commencé par ses costumes, a commencé par la manière de traverser les villes sans cortège festoyant, sans dépenser l'argent inutilement. Il était près des sous du royaume. La caisse royale devait toujours être pleine. Et dans ce sens-là, c'est un roi moderne. C'est un roi qui fait des économies pour le bien du pays. Et ça tombe un point nommé dans notre période d'obscurité. Absolument, ça correspond. Il gérerait bien la crise aujourd'hui, je pense. C'est un joli coup de pub pour le film. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne chance au film. Au revoir. Merci.